La jeune femme n'a encore jamais remporté cette compétition, et les internautes le lui font bien remarquer. Depuis quelques semaines, Nagui a lancé sur France 2 son tournoi des maestros. Les 18 plus grands maestros de N'oubliez pas les paroles ont été sélectionnés pour participer à une nouvelle compétition. Cette fois-ci, ils ne jouent pas pour eux, mais pour une association. Chaque vendredi, ils pourront ainsi espérer remporter 100 000 euros pour la bonne cause. Autre particularité, ces champions doivent jouer en groupe et l'équipe gagnante remportera un beau voyage. Christopher et son équipe a déjà été éliminés de la compétition, tandis qu'Arsem espère remporter cette édition 2023 avec les deux Carolines. Mais il doit faire face à deux autres équipes redoutables composées de Louis, Charlotte ou encore de Margot. Cette dernière espère d'ailleurs remporter la compétition, et ce sera une première. Va-tu enfin gagner le tournoi des maestros ? Margot, N degré 1 du jeu N'oubliez pas les paroles à prouver qu'elle était une redoutable compétitrice en remportant lors de son passage dans l'émission 530 000 euros en 59 victoires. Pourtant, lors des compétitions annexes du jeu avec les plus grands maestros, la jeune femme peinait à s'imposer. Un défi qu'aimerait bien atteindre la maestro et les internautes s'amusent d'ailleurs à la taquiner sur ce sujet. Il y a quelques heures, Margot décidait de faire une série de questions réponses sur Instagram avec sa communauté. Un internaute en a profité pour taquiner la jeune femme, vas-tu enfin gagner le tournoi des maestros ? Ouais, bon ça va hein, a répondu avec humour la jeune femme. Margot de N'oubliez pas les paroles veut prendre sa revanche sur le jeu Ciesti ce vendredi 21 avril que Margot participera avec son équipe à la première étape de sélection pour atteindre la grande finale du 28 avril prochain. Pour l'heure, seules les équipes de Renault et de Hervé ont été sélectionnées et une seule équipe pourra les rejoindre pour l'ultime prime. Margot espère donc prendre sa revanche sur ce tournoi des maestros en remportant la compétition. En janvier dernier, la jeune femme réalisait, enfin, l'exploit de remporter la ligue des maestros avec Hervé, mais elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. A lire aussi n'oubliez pas les paroles, Margot, Hervé. Ces maestros devenus des professionnels grâce au jeu de Nagui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501